Conscient de la nécessité de renouer le dialogue avec la magistrature dès sa prise de fonction au ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti avait émis le souhait de s'entourer de certains de ses illustres représentants Place Vendôme. Renaud Van Wimbeek et Charlotte Bilger, avec qui il entretenait de bonnes relations comme avocat, ont été les deux premiers noms qu'il avait avancés. Le premier, figure médiatique du juge d'instruction, a décliné, la seconde, ancienne juge d'instruction au pôle financier de Paris, réputée pour son indépendance et son franc-parler, a fini par accepter de devenir la conseillère spéciale du nouveau garde des Sceaux chargé des bonnes pratiques. Mais, comme l'ont révélé la lettre A et le canard enchaîné, Charlotte Bilger a été prestement remerciée trois jours seulement après sa prise de fonction. Son recrutement envisagé n'a pas été à son terme, mais cela n'enlève rien à ses qualités, a pudiquement déclaré la chancellerie à l'hebdomadaire satirique. Le magistrat avait pourtant renoncé à prendre la prestigieuse présidence de la cour d'assises de Paris qui lui était destinée en septembre pour rejoindre le cabinet d'Éric Dupond-Moretti. Ses nouvelles fonctions avaient par ailleurs été actées dans le dernier projet de mouvement des magistrats, plus couramment appelé « Transparence ». Marge de manœuvre très réduite tout comme son arrivée Le départ de Charlotte Bilger a été validé par le ministre mais l'a été poussé par sa directrice du cabinet, Véronique Malbec. Malbec, guerre enthousiaste à l'idée d'accueillir une conseillère spéciale qui, comme c'est l'usage, ne rendrait compte qu'au ministre. Au-delà de ce que cet épisode dit de la brutalité des rapports humains dans les cabinets, il témoigne surtout de la marge de manœuvre très réduite dont dispose Éric Dupond-Moretti vis-à-vis de son administration. Après avoir peiné à trouver un directeur du cabinet, il n'a pu que se résoudre à suivre la volonté de Mme Malbec et se retrouve aujourd'hui avec un cabinet dont il n'a choisi aucun membre ou presque. Plus gênant encore, même si aucun élément formel ne permet aujourd'hui de l'étayer, ce renvoi vient nourrir la question d'une possible intervention politique. Charlotte Bilger est en effet la juge qui a mis en examen, le 6 décembre 2019, le président du Modem, François Bayrou, et plus d'une dizaine d'élus ou de cadres du parti pour complicité de détournement de fonds publics. Un membre du parti, Rémi Ducoupaolini, occupe d'ailleurs le poste de directeur adjoint du cabinet du ministre de la Justice. Du président de la République, François Bayrou, qui n'avait pas été avare de pression sur la magistrate au cours de l'instruction, doit pour sa part être nommé, jeudi 3 septembre, au commissaire au plan et à la prospective. Mon pied let's block ADS. Why ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !